Oui, bon, c'est ça. Alors à tout de suite, hein. Je vous attends ici. Non, c'est une surprise. À tout de suite. Voilà. Ah, bonjour. Devinez sur quoi je me balance élégamment. Eh bien oui, c'est un véritable trapèze de cirque. Un cadeau de moi du snob à tous les habitants de l'île. Alors comme François et Julie ne vont pas tarder à arriver, je leur ai donné rendez-vous ici. Eh bien, je vais aller me cacher dans le kiosque pour re-regarder leur réaction. Alors surtout, ne nous dis rien, hein. À tout de suite. Qu'est-ce que tu crois que peut bien nous vouloir cette grande ficelle de monsieur du snob, hein. Casimir, pour la quinzième fois, ne traite pas monsieur du snob de grande ficelle. Ah bon, excuse-moi. J'aurais dû dire grand spaghetti filiforme. Pas davantage, Casimir. Ah bon, alors, grande girafe, mais grichonne peut-être. Encore moins. Bon, ben, ça va. J'ai compris, j'ai compris. Ce charmant tamis qu'est monsieur du snob. Eh bien voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. J'en sais absolument rien. Au téléphone, il avait un air très mystérieux. Il n'a rien voulu me dire. Oh, curieux. Oh, François, regarde. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de bois accroché à près de ficelle ? Ça alors, mais c'est un trapèze. Qui peut l'avoir accroché, là ? Oh, ben, c'est sûrement cette grande andouille de, je veux dire, ce charmant tamis de monsieur du snob. Oui, c'est sûrement ça. Ça doit être la surprise dont il me parlait au téléphone. Ah oui. Et alors, un trapèze, ça sert à se poser ? Mais non, Casimir. Un trapèze, ça sert à faire de la gymnastique. Et dans les cirques, ça sert même à faire de l'acrobatie. Eh, tu sais jouer à l'acrobat, toi ? Non, non, non. Mais je vais faire quelques petites choses. Tiens, regarde. Le cochon pendu. Regarde bien. Oh, pas mal, là. Voilà, tu vois. C'est le cochon pendu, ça. Ah bon ? Alors, comme ça, tu ressembles à un cochon. Très bien. Tu sais, si tu faisais... Eh bien, la ressemblance serait parfaite. Non, mais c'est très amusant, Casimir. Casimir, j'ai la tête qui tourne. Oh, ça va pas. Oh, petite nature, va. Non, mais remarque, c'est de ma faute. Je manquais d'entraînement. Quand on fait un effort violent, d'abord, il faut s'échauffer les muscles. Ah ben, d'accord. Moi, je veux bien faire un peu d'exercice avec toi. Et après, je monterai sur le trapèze. Tu monteras sur le trapèze ? D'accord. Bon, si tu veux. Alors, tiens, comme ça, là. Un, deux, trois, quatre. Allez. D'accord. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est formidable, parce qu'en plus, on n'a pas à compter avec ça. C'est formidable. Bon, maintenant, Casimir, un peu de footing. On va jusqu'au Petit Bois, allez-retour. Allez, derrière moi. D'accord, allons-y. Hop, 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 hop. C'est formidable. Il n'y a rien de tel pour vous ouvrir l'appétit. Ne traîne pas, ne traîne pas, plus vite, plus vite ! Approchez, approchez ! Venez voir la grande exposition scientifique du nouveau, du jamais vu, de l'inédit ! Il n'y a rien dans cette exposition de très nouveau. L'explication de la germination et le principe du téléphone, ça n'a rien d'inédit ! Tu dis ça car tu n'as pas encore vu mon stand. Bien, je vais te présenter une invention personnelle qui va révolutionner le monde. C'est un nouveau ballon. Et qu'a-t-il de particulier, ce ballon ? Regarde, c'est un ballon cubique. Et je suis l'inventeur du ballon cubique. Quel en est l'avantage ? Tu veux dire les avantages ? Eh bien, d'abord, une facilité de rangement. Vois-tu, je peux mettre 27 ballons cubiques dans ma boîte en carton. Alors que si j'avais des ballons ronds ordinaires, j'en mettrais tout au plus 10 ou 12. Ensuite, ils ne glissent pas lorsque l'on pose le pied dessus. Donc, impossibilité de se casser accidentellement une jambe. Et comment roule-t-il ton ballon ? Il faut qu'il roule. Mon cher Grouchy, le propre d'un ballon est de rouler. Pour cela, il faut qu'il soit rond ou sphérique, comme une orange, si tu préfères. Or, ton ballon est un cube. Ses côtés sont des carrés. Il est donc inutilisable. Écoute, j'ai inventé un nouveau ballon. C'est déjà pas si mal. Si en plus, il faut qu'il roule, eh bien, à toi, on monte beaucoup trop. C'est vrai, quoi. Il ne faut quand même pas être trop exigeant. Oh, un trapèze. J'adore ça. Oh, puis un tabouret. Pour monter dessus, c'est le grand luxe. C'est un peu haut encore. Hop ! Oh là là ! C'est merveilleux de voir l'île d'en haut, comme ça. Et puis, ça fait du vent. Mon Dieu ! J'ai fait tomber le tabouret. Comment je vais redescendre ? Ah, j'ai une idée. Au secours ! Aidez-moi ! Ne bougez pas, chère amie Charisse. Ah, monsieur Dussam. Bien heureusement que vous n'étiez pas très loin. Voilà. Mais où m'emmenez-vous comme ça ? Ah, merci. C'est ça la surprise dont vous parliez tout à l'heure au téléphone ? On ne peut rien vous cacher, ma chère amie. C'est un cadeau de Philbert, ancien Dussam, c'est-à-dire moi, aux habitants de l'île aux enfants. Un véritable trapèze de cirque. Un trapèze de cirque, mais alors, qui va s'en servir ? Mais enfin, cher ami, regardez devant vous. Vous allez voir un véritable acrobate professionnel. Ah, je ne vois personne, enfin, en dehors de vous, bien sûr. Voyons, cher ami, l'acrobate professionnel, c'est moi ! Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle en ça. Écoutez, monsieur Dussam, je ne voudrais pas vous vexer, mais enfin, un acrobate de cirque, c'est quelqu'un qui est très musclé. Oui, et sans vouloir me vexer, vous faites beaucoup de peine en sous-estimant mes capacités musculaires. Ne bougez pas d'ici, je veux me mettre en tenue d'acrobate et je reviens. Eh bien, moi, en attendant, je vais demander à François qu'il apporte sa trousse de secouriste. Un accident est vite arrivé. Maintenant, monsieur Dussam ne devrait plus tarder. J'espère que tu as pris ta trousse de secouriste, au moins. Je l'ai. Ah bon ? Mais j'espère bien ne pas savoir m'en servir. Moi aussi. Attention, le voilà ! Ah bon ? Oh, bravo, magnifique ! Merci, c'est-à-dire ! J'ai l'air lentement l'abandon de ma câble qui me cale-feuille. François, soyez gentil pendant ma prestation de connexion. Je vais commenter les exercices auxquels je vais me livrer. Ah mais avec grand plaisir, monsieur Dussnob. Alors, monsieur Dussnob, pour s'échauffer, va d'abord faire quelques groupés. Regardez bien. Il va ramener les genoux sur la poitrine. Voilà. Et maintenant, quelques battements. Voilà, très, très bon pour le travail des abdominaux. Et quelques tractions maintenant, monsieur Dussnob. Regardez bien. Quelle classe ! Allez. Voilà, une traction. Une deuxième. Et peut-être une troisième. Non ? Non ? Voilà, bravo, monsieur Dussnob. Formidable. Bravo, monsieur Dussnob. Maintenant, regardez bien, monsieur Dussnob va faire une mise en jarret. Ses pieds ne vont pas toucher la barre du trapèze. Au passage, regardez bien. Là, il prend son élan. Et voilà. Et voilà. Regarde, Casimir, maintenant. Monsieur Dussnob va faire un temps cambré. Voilà. Très bien. C'est beau. C'est splendide. Et maintenant, monsieur Dussnob, montrez-nous comment on s'assied sur le trapèze. Regarde, Casimir, comment on s'assied sur un trapèze. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une technique. Et vous avez peut-être terminé, monsieur Dussnob, en vous prenant les chevilles dans les cordes. Alors, regarde bien, Casimir, car après, ce sera à ton tour de faire une démonstration. Bravo, monsieur Dussnob. Bravo. Je n'ai jamais cru qu'il soit si fort. Formidable. Et bien, maintenant, Casimir, à toi, mon vieux. Casimir. Où est-il ? Mais, il est parti. Mais, mais, Casimir, c'est à ton tour. Casimir ! Casimir ! Casimir, ne me laissez pas. Et moi, le tabou, je suis fatigué. Mes amis, mais, revenez. Oh, 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 oh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501